Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui la gamme des générateurs d'air chaud DZ Energy ou plus communément appelé canon à air chaud. Ces produits sont strictement destinés à un usage professionnel pour chauffer des locaux de stockage, des garages ou encore des ateliers. Nous allons donc nous intéresser à leur présentation descriptive technique, aux consignes de sécurité et la bonne mise en œuvre de ces articles. Notre gamme de générateurs d'air chaud se décline de la façon suivante. Nous avons ici un modèle 15 kW qui permet de chauffer un local de 70 m². Ensuite vous avez le modèle 25 kW qui lui pourra chauffer un local jusqu'à 115 m². Ensuite nous avons le modèle 30 kW qui est réglable de 15 jusqu'à 30 kW et qui pourra chauffer un local d'environ 200 m². Enfin le modèle le plus important de notre gamme est le 60 kW, réglable de 30 jusqu'à 60 kW et qui permet de chauffer un local jusqu'à 300 m². Le 30 kW et le 60 kW peuvent être équipés d'un thermostat d'ambiance. Ces 4 articles sont équipés de série d'un tuyau gaz de 1 mètre, d'un détendeur propane haute pression. Pour la bonne mise en œuvre de notre générateur d'air chaud, il convient de respecter un minimum de points de sécurité. Le plus important d'entre tous est d'avoir un local relativement ventilé. Lors de l'implantation de votre chauffage, respectez une distance de 1 mètre minimum entre l'appareil et le mur. On tient éloigné toute source inflammable, papier, carton ou encore carburant. Pendant le fonctionnement de l'appareil, on va éviter de couvrir l'appareil, de venir le déplacer, de voir des enfants circuler autour ou encore d'apposer les mains dessus. L'appareil dorénavant installé, il convient de le connecter à ses différents périphériques. Pour cela, on va venir connecter notre tuyau gaz en partie basse inférieure de notre générateur d'air chaud. A l'autre extrémité, on va installer le détendeur spécifique à une bouteille de 13 kg propane. Et on vient monter l'ensemble directement sur notre bouteille de gaz propane 13 kg. Pour éviter tout risque de fuite, on vient serrer à la clé. Comme ceci. Ensuite, on va venir connecter notre thermostat sur l'appareil. Il ne reste plus qu'à connecter électriquement notre appareil pour lancer enfin à chauffe. On ouvre notre bouteille de gaz. On commute sur ON, l'interrupteur principal. On va venir appuyer jusqu'à extinction sur le bouton rouge. Le ventilateur se met en route libérant le gaz, activant le piezzo et lançant la chauffe. Lors de la chauffe, il est possible de régler la puissance de celle-ci et choisissez une température de fonctionnement. Pour l'extinction, rien de plus simple. On vient couper à la bouteille l'arrivée de gaz et on commute sur OFF l'interrupteur. J'espère que cette présentation de nos générateurs d'air chaud des aides d'énergie vous a plu. Alors à bientôt et bonne chauffe !